Rien n'arrête les praticiennes de l'excision en Côte d'Ivoire. 38 femmes sur 100 ont été excisées entre 2011 et 2012. Selon une enquête démographique de la santé, les pratiques génitales féminines MGF persistent malgré les campagnes de sensibilisation, les actions de réinsertion socio-professionnelle proposées aux exciseuses. Cette année, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les MGF, les Nations Unies appellent à une synergie d'action des gouvernements et de la société civile. Pour s'attaquer efficacement à la pratique des mutilations génitales féminines, il est nécessaire d'entreprendre des actions intégrées et multisectorielles qui visent non seulement les personnes directement impliquées, pratiquants et victimes des mutilations génitales féminines, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Il faut des solutions novatrices selon la ministre, car l'excision, la mutilation génitale la plus répandue marque à vie les victimes. Traumatisme, complications des organes de reproduction, le gouvernement invite à ne plus tolérer ces pratiques. Tous, nous sommes concernés par la question des mutilations génitales féminines. N'ayons pas honte d'en parler. Engageons-nous pour refuser et stopper ces pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes à la santé des femmes et des filles. Cette année, en Côte d'Ivoire, la lutte contre les MGF sera renforcée. Célébrée ce jeudi 6 février, la journée internationale de lutte contre les MGF coïncise avec le lancement officiel des festivités de la journée internationale de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada